Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je me rase les poils du visage. Oui, je le fais, ça fait plus de 5 ans que je le fais, juste pour que mon maquillage se pose mieux en fait. Quand vous avez des poils, votre fond de teint se lève, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas aussi joli, voilà, l'application n'est pas aussi bien que ça. Donc voilà, et je voulais juste vous dire que non, c'est totalement faux. Quand vous vous rasez les poils du visage, ça ne repousse pas trop long ou trop épais, c'est totalement faux. Et je vais aussi me couper mes favoris ici. Donc quelquefois ça me dérange vu que je porte des cheveux naturels, donc lisses. Et vu que mes cheveux sont crépus, donc ça marche pas trop. Donc je les rase, je les coupe, mais d'une façon très naturelle. Je ne fais pas juste... Non, on ne veut pas ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour cela, vous aurez besoin de ce genre d'outils. Donc voilà. Ou si vous êtes comme moi, ça fait longtemps que je le fais, j'utilise tout simplement une gilette, mais il faut être très très prudent. Je ne vous conseille pas ça, parce que quelquefois j'ai des petites coupures, mais c'est très rare en fait, parce que je suis habituée. Vous aurez besoin de paires de ciseaux. Paires de ciseaux, ça c'est... Non. Ça c'est pour mes favoris plutôt. Donc, ou bien si vous n'aimez pas tout ce genre de choses, ça vous complique, vous avez peur. Donc je vous conseillerais d'utiliser cette crème-là. C'est une crème épilatoire, ouais, pour le visage. Donc c'est de la marque Nair et voilà. Donc moi, je ne l'utilise plus parce que j'ai une peau très sensible et quand je l'utilise en fait, après, le lendemain, j'ai plein de petits boutons sur le visage. Donc voilà. Attendez, je vais vous montrer. Maintenant, j'utilise juste pour les poils de mes doigts quelques fois. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc on va commencer avec un visage très propre. Je viens juste de me laver. Donc mon visage est assez sec parce que... Quoi, le temps d'arranger tout ce que j'avais arrangé là, de préparer à ma vidéo. Donc mon visage est un peu sec maintenant. Mais sinon, vous le faites après votre douche. Donc l'idéal, c'est de le faire après la douche quand votre peau est encore hydratée et vous avez les pores dilatés, les pores un peu plus ouverts. Donc ce que je fais, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre une crème hydratante avant de vous raser le visage. Moi, je ne mets pas de crème, rien du tout. Mais quelquefois, je le fais. Ça dépend. Donc ce que vous allez faire... Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, mes poils du visage, j'en ai plus vraiment ici. Ici, la moustache un peu. Mais j'en ai pas vraiment beaucoup. J'en ai pas vraiment beaucoup, mais quand même... Ouh, est-ce que je vais arriver à le faire ? Donc j'en ai pas vraiment beaucoup, mais voilà. Vous le voyez là. Donc, ce que je fais, vous tirez un peu votre peau et vous mettez votre langue comme ça. Et vous enlevez. Voilà ce que vous allez faire. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Attendez, je vais rentrer. J'ai les poils ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait. Donc voilà. Il y a d'autres qui le font du sens inverse des poils. Est-ce que j'ai bien expliqué ? Oui. Mais moi, sincèrement, je ne suis pas trop à fond dedans. Je le fais juste à l'arrache. Voilà. C'est vraiment très simple à faire. Très, très simple. Mais pour la première fois, il faut être très, très prudent. Et voilà où il y a les poils. Et il ne faut surtout pas... Il ne faut surtout pas beaucoup appuyer, quoi. Voilà. Alors, pour mes sourcils, quelquefois, j'utilise... Quelquefois, je pars chez ma copine qui me fait l'épilation. On appelle ça l'épilation au fil. Mais quelquefois, quand je suis pressée, je n'ai pas envie de l'attendre. Donc, je le fais avec une gilette ou bien cet instrument-là. Donc, je peigne mes sourcils vers le haut. Et après... Où est-ce que je fais ? Je regarde ce film. Donc, je soulève mon sourcil. Et je suis la forme, en fait, qu'il y avait avant. Je n'enlève pas vraiment beaucoup. Alors, il faut toujours tirer la peau. Voilà, je n'enlève pas vraiment beaucoup. Je reviens là. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je fais juste un petit nettoyage, un petit balayage, vite fait. Et ça me donne ça. Donc, là, au milieu, quelquefois, on a beaucoup de poils. On ne veut pas avoir le uni-brow. Je ne vois pas bien ce que je fais là. Je fais à l'arrache quand même. Et vous voyez, là, j'ai des poils. Donc, vous tirez la peau, comme je vous l'ai dit. Et je le fais très light. Je prends mon temps. Je ne vais pas me couper la peau. Et ici, j'ai plus de poils par rapport à mes favoris. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste... Je ne vais pas tout couper, en fait. Je veux juste être ici nettoyée. De ce côté, j'ai déjà coupé mes favoris. Donc, de ce côté, c'est un peu plus plat. Voilà, je n'ai pas l'effet crépu, long, tout ça. Donc, c'est ça que je veux. Je ne veux pas tout enlever comme ça. Parce que ça ne va pas être naturel, en fait. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, ici, vous m'avez vu balayer un peu. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Et ce que je vais faire... Je veux tirer mes favoris. Et là, je vais suivre la direction de mes cheveux. Et je vais enlever... L'excès, le surplus. Je vais monter un peu plus, là. Quelquefois, ça me dérange beaucoup. Ça rentre dans mes oreilles. Donc, je n'aime pas trop. Donc, comme vous voyez, j'ai une petite démarcation un peu plus claire ici. Parce que normalement, j'ai mes favoris, mes poils qui arrivent jusqu'ici. Donc, voilà. Ici, j'ai une tâche d'hyperpigmentation. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je fais. C'est très simple. Ça part très vite. Mais quand je dis très vite, parce que je suis habituée. Mais sinon, je prends vraiment mon temps. Et je le fais vraiment... En fait, je suis très prudente quand je le fais. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça à la maison, je vous recommande d'aller voir des spécialistes. Ils le font à la cire, au fil. Et comme je vous l'ai dit aussi, avec ce produit-là, vous pouvez le faire à la maison. C'est plus facile. Mais si vous avez une peau très sensible, je ne vous le conseille pas. Donc, voilà. Je fais ça chaque, je dirais, six semaines. Et si vous le faites, je vous garantis que vous allez voir un vrai, un grand changement par rapport à l'application, surtout de votre fond de teint, de votre poudre. Même du highlighter, ça va se poser. Mais, ben, ça va être super joli. Donc, après ça, quand j'ai fini ce que je fais, je prends mon... Toner. Ouais, c'est Toner, c'est quoi en français ? Je prends ce produit-là, de la marque Kiehl's. Je le mélange bien. Et, je viens un peu le cœur. Donc, voilà comment est-ce que je me rase le visage. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris une ou deux, trois choses. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye !